Comme toujours en génie des procédés, nous allons étudier les bilans de matière et de chaleur sur la colonne à distiller. Pour pouvoir écrire ces bilans, nous devons tout d'abord définir un certain nombre de notations. Alors, on va noter le débit total d'alimentation de la colonne, grand A. Et le titre en composé le plus volatile dans cette alimentation sera noté ZA. Pourquoi Z ? L'alimentation peut être liquide ou vapeur ou un mélange des deux. Donc, pour ne pas préciser quel est l'état physique de cette alimentation, on utilise le Z et non pas un X ou un Y. Au niveau des sorties de la colonne à distiller, on va avoir le distillat qui aura un débit total qu'on notera grand D et un titre en composé le plus volatile qu'on notera XD. Cette fois, le distillat qui est récupéré en tête de colonne est un liquide, donc on peut adopter la notation petit X. Au niveau du rebouilleur, on va avoir un débit total évacué en pied de colonne qu'on notera grand B et un titre en composé le plus volatile qu'on notera XB. Encore une fois, ce qui sort du bouilleur est liquide, donc on adopte la notation petit X. Alors, on va pouvoir écrire le bilan matière globale sur la colonne à distiller. Donc, si on travaille en régime permanent, on va avoir le débit d'alimentation, le débit total d'alimentation qui est égal au débit total recueilli au niveau du distillat plus le débit total recueilli au niveau du rebouilleur. Donc, ça, c'est le bilan matière globale. On peut aussi écrire le bilan matière en composé le plus volatile. Donc, on va écrire que le produit du débit total par le titre en composé le plus volatile, donc pour l'alimentation, c'est A fois ZA, est égal à DXD, donc pour la sortie au niveau du distillat, le produit du débit total grand D par le titre en composé le plus volatile XD. Et on va avoir aussi une sortie au niveau du rebouilleur, même si quand une colonne à distiller fonctionne bien, normalement, le titre en composé le plus volatile au niveau du rebouilleur est faible, mais il n'est généralement pas nul. Donc, on va avoir un flux de sortie de composé le plus volatile également au niveau du rebouilleur avec le produit du débit total grand B par le titre en composé le plus volatile, petit XB. Donc, ça, c'était pour les bilans matière. On va maintenant écrire le bilan énergétique. Alors, sur notre colonne, nous avons un apport d'énergie au niveau du rebouilleur et on va noter ΦR, le flux de chaleur qui est apporté à cet endroit. Et on a une évacuation de chaleur au niveau du condenseur avec un flux de chaleur évacué qu'on va noter ΦC au niveau du condenseur. Pour faire simple, on va supposer que le reste de la colonne est adiabatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Les seuls échanges de chaleur qui se produisent se trouvent au niveau du condenseur avec un refroidissement et du rebouilleur avec un chauffage. On va donc pouvoir écrire le bilan entalpique sur notre colonne avec l'enthalpie qui est apportée par l'alimentation de la colonne. Donc, on va avoir A fois HA, HA étant l'enthalpie de l'alimentation, plus le flux de chaleur qui est apporté au niveau du rebouilleur. Donc, on écrit toujours notre bilan en régime permanent. Ce sont les deux seules entrées d'enthalpie au niveau de notre système. Et on va avoir l'enthalpie qui est emportée par le distillat, donc D fois HD, HD étant l'enthalpie de ce distillat, plus B fois HB, donc l'enthalpie qui est emportée par le résidu. Et enfin, le flux de chaleur qui est évacué au niveau du condenseur. Alors, dans la pratique, la plupart du temps, on va avoir le débit d'alimentation qui est fixé. En général, il est subi par ce qui se passe précédemment au niveau du procédé. De même, la composition de l'alimentation est également fixée. C'est le résultat des opérations qui précèdent la distillation. La plupart du temps, on va se fixer un objectif sur le distillat. On va dire, je souhaite avoir un distillat qui titre à, par exemple, 95% en composé le plus volatile. On va choisir une valeur, un objectif sur le distillat. Et de la même manière, on va choisir un objectif sur le titre en composé le plus volatile que l'on souhaite obtenir au niveau du résidu. Évidemment, dans ce cas-là, on va choisir une valeur faible. Par exemple, on va choisir 5%, mettons. Alors, la combinaison des deux bilans matière, le bilan global et le bilan en composé le plus volatile, à partir du moment où on connaît le débit d'alimentation, son titre, et qu'on s'est fixé comme objectif un titre du distillat, un titre du résidu, eh bien, on va pouvoir en déduire la valeur du débit qu'on va obtenir au niveau du rebouilleur et du débit de distillat que l'on va obtenir avec la combinaison de ces bilans matière. Vous aurez l'illustration dans les exercices. Alors, sous réserve qu'on soit capable de connaître les entalpies des flux d'entrée et de sortie, on peut également déterminer les flux de chaleur. Donc, le flux de chaleur au niveau du rebouilleur et le flux de chaleur à évacuer au niveau du condenseur. On le verra également sur un exemple relativement simple. Donc, voici pour l'écriture des bilans sur la colonne à distiller. Ce sont des bilans globaux. On a écrit les bilans sur l'ensemble de la colonne. Et on va maintenant voir comment on va déterminer un nombre des tâches théoriques, notion si importante en génie des procédés.